Europe 1. Nous allons partir pour Montigny, voisin, dans les Yvelines. Philippine s'investissait beaucoup, notamment dans la vie de la paroisse, et nous sommes avec Théo Grévin qui est en direct. Je voulais que vous nous donniez peut-être quelques informations et l'état d'esprit qui doit évidemment être à la tristesse et au chagrin ce matin dans cette ville des Yvelines. Théo, bonjour. Bonjour Pascal, oui, écoutez, je suis arrivé il y a une heure ici devant cette église, l'église Saint-Pierre-du-Lac, donc dans les Yvelines. Et vous le disiez, c'est ici que Philippine se rendait avec sa famille depuis toute petite. Elle y venait avec son père, sa mère, ses cinq frères et soeurs, et elle y était très investie. Alors depuis une heure, j'ai rencontré quelques passants. Ils m'ont expliqué que la paroisse et le curé de la paroisse leur avaient demandé de ne pas s'exprimer. Mais ils m'ont tout de même donné quelques informations puisqu'ils connaissaient bien Philippine vu qu'elle venait depuis très petite et elle était très investie dans cette paroisse. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Les fidèles que j'ai pu rencontrer, elles participaient à la messe des jeunes, elles étaient membres des guides et scouts de France. Alors la paroisse a organisé dimanche soir une veillée de prière, ici même, dans l'église de Saint-Pierre-du-Lac. Et il y a une affiche également que beaucoup d'habitants de cette ville viennent voir puisque c'est l'affiche où est indiqué l'horaire des obsèques de Philippine qui se tiendront vendredi à 13h. Et la réaction dit beaucoup de ce que vous nous dites, c'est-à-dire que les catholiques se taisent. Ils vont, en leur sein, penser à Philippine. Ils ne vont pas parler, c'est ce que vous me dites Théo Grévin. Oui, alors malgré tout, voilà, il nous explique quand même, et il y a des personnes très énervées ici. J'ai rencontré un monsieur tout à l'heure, malheureusement, il ne voulait pas s'exprimer, mais il m'a dit, moi je suis arrivé, c'est un monsieur qui était portugais, il est arrivé en France dans les années 80, et il me disait, je vais repartir, je suis à la retraite et je vais repartir parce que cet acte-là, c'est la goutte de trop. Et il m'a expliqué ce monsieur qu'il estimait aujourd'hui que la loi était plus du côté des délinquants que des victimes. Alors, notez aussi qu'il y a un petit oratoire à côté de cette église où il y a un livre d'or et des personnes viennent exprimer leur soutien à la famille. Il y a plusieurs messages. Aujourd'hui, j'ai prié pour Philippine, dit un fidèle, j'ai une fille de son âge, mais je compatis et je compatis à la douleur de la famille, écrit une autre personne. Et puis un autre fidèle qui connaissait, visiblement, la victime et sa famille, raconte cette anecdote dans le livre d'or. À peine née, Philippine participait à l'animation dans cette église, dans les bras de sa maman, afin de reconstituer une crèche vivante. Hier, lors de la veillée de prière, j'avais cette image en tête à écrit un fidèle. Et vous nous avez donné une information que je ne connaissais pas. Philippine était dans une fratrie de six enfants. C'est bien cela ? Tout à fait, oui. Elle venait ici tous les dimanches avec sa famille. C'est ce que m'ont dit plusieurs passants. Elle venait donc avec ses frères et sœurs et ses parents. Merci beaucoup. Merci Théo Grévin. Éric est avec nous. Éric qui habite le Puy de Dôme. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Praud. Vous vouliez donner peut-être un sentiment sur cette tragédie. Oui, absolument. Absolument. Déjà, je pense que ce qu'il faut que les auditeurs, les Français, en règle générale, gardent présent à l'esprit, c'est que nous sommes tous les parents de Philippines. J'ai moi-même quatre enfants, dont deux filles. Je ne peux pas, même pas, imaginer à cet instant l'état de détresse dans lequel se trouve sa famille. Donc je pense qu'il est très, très important que chacun se sente investi de tout cela, que cela ne soit pas oublié, que cela ne soit pas banalisé. C'est mon inquiétude majeure. C'est-à-dire que ces événements qui ne se produisaient autrefois quasi jamais, on se souvient de l'affaire du petit Grégory qui défraye encore la chronique 40 ans plus tard. La France était en larmes de ce qui avait pu arriver à cet enfant et on en parle encore aujourd'hui. Mais moi, je suis bien persuadé qu'encore quelques dizaines de Philippines, quelques dizaines de Lola ou de Samuel, et finalement, ça ne sera plus un sujet de société qui méritera d'y passer des journées entières comme on va le faire là, cette semaine. Et je crois très important que chacun, finalement, ne se résigne pas à ces choses-là. Et c'est malheureusement, je le crains, ce qui va arriver. Vous voyez la petite Lola, comme si c'était une horreur absolue et maintenant, voilà, le temps est passé, on parle du procès, etc. Mais il n'y a plus cette même ferveur, finalement, parce que de l'eau a passé sous les ponts et de l'eau s'orgide, en réalité. Donc moi, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous se dise que Philippines, elle avait le profil... C'était la jeunesse de France qu'on a souillée et qu'on a détruite. Voilà. Après, les responsabilités, on les connaît. Le profil de l'agresseur, on le connaît. Tout le monde sait tout cela. À nous de prendre les choses en main pour que cela change. Cela ne changera pas. Et vous avez des solutions ? Ah, des solutions ? Écoutez, je crois que les solutions existent. Les solutions, elles sont bien évidemment politiques. Oh, mais écoutez, on connaît le profil de l'agresseur, on en parle depuis ce matin, au QTF, qui n'a pas été... Le QTF n'a pas été appliqué. Immigration illégale. Le profil, reconnaissons-le, est quand même très souvent le même. J'entends bien, mais vos solutions, c'est ça qui m'intéresse. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? La mise en... Alors, je trouve que la justice, pour être laxiste, elle n'en existe pas moins. Nous avons aujourd'hui, sur le territoire français, j'ai entendu cela ce matin, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, mais j'ai entendu parler... Mais ce n'est pas des solutions, parce que la difficulté de cette conversation, c'est qu'est-ce que vous proposez ? Dehors. La solution, c'est dehors, en lettres majuscules. D-E-H-O-R-S. Mais dehors, qui est dehors ? Les OQTF au premier lieu. Les 700 000. Et comment vous faites ? Et comment vous faites ? Alors, écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur Pro, moi, je ne suis pas aux affaires. Donc, comment il faut faire ? Je n'en sais rien, mais je trouve incroyable. Une décision de justice, non mais ce n'est pas trouver des solutions. Quand une décision de justice a été donnée, on a dit à des gens, vous devez quitter le territoire santé. La moindre des choses, de la part des gens qui nous gouvernent, et des gens qui font la justice dans ce pays, c'est de faire en sorte que les décisions qu'ils prennent soient appliquées, et immédiatement. Et ça, moi, à mon humble niveau, j'ai des idées, mais des idées très simples, vous savez, du genre, le gars, on le prend, on le met dans un taxi, on l'amène à la frontière, un petit coup de pied au derrière, et on le revoit plus jamais. Ça, c'est ma solution. Mais évidemment... Je crois... Mais non, ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Alors, on a des difficultés... Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, pourquoi ne pas convertir les OQTF en peine de prison jusqu'à ce que l'élection de justice puisse être appliquée ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des territoires en dehors de la métropole qui pourraient accueillir, effectivement, des gens qui sont en attente de retourner dans leur pays. J'entends ce que vous dites. Il est 11h42, on marque une pause, et nous sommes avec Alain, qui est policier. Bonjour, Alain. Bonjour, monsieur Proulx. Et vous intervenez d'une manière anonyme, sans doute, et Alain n'est pas votre vrai prénom, mais vous êtes au contact des OQTF, et j'aurais aimé que vous nous expliquiez comment ça se passe. Par exemple, lorsque vous interpellez une personne dans la rue, vous découvrez qu'il y a obligation de quitter le territoire. OQTF, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, à partir de là, donc, le contrôle. Bon, moi, je m'occupe plus d'aller dans les pays d'origine, pour les ramener à l'origine. Maintenant, quand une personne est interpellée à un OQTF, il est présenté devant un OPJ, et en fonction de la gravité de l'OQTF, à savoir s'il a commis des crimes et des délits en France, il est placé en centre de rétention. Il faut savoir que depuis 2-3 ans, on ne place plus en centre de rétention, on va dire, le simple sans-papier qui a été arrêté parce qu'il est artisan ou maçon. On ne place que des gens, on va dire, dangereux en centre de rétention, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et en fonction de ça... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Eh bien, les autres, ils sont... On leur notifie, l'OPJ notifie l'obligation de quitter le territoire français, un petit papier qui signe, et il s'en va dehors, dans la nature, et il a 7 jours pour quitter le territoire. Qu'il ne le quitte jamais. Qu'il ne le quitte jamais. Eh bien non, on est bien en France. Donc en fait, c'est terrible. Alors, le chiffre de 700 000 que donnait Jacobelli, vous le validez ? Je pense qu'on peut le valider. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne suis pas aussi bien passé pour le savoir, mais il y en a énormément, bien sûr. Je ne peux pas le quantifier énormément. Les OQTF que vous rencontrez, de quels pays majoritairement arrivent-ils ? Alors, c'est 80% d'Afrique. Non. Ce n'est pas vraiment un pays, l'Afrique ? Comme chacun sait. Oui, alors, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique noire, tout ce qui est Mali. Mais tout ça, dans des proportions égales, ou est-ce qu'il y a plus de Marocains, plus d'Algériens, que sais-je ? Je dirais qu'au niveau des crimes et des lits, on serait plus sur de l'Algérien. Mais bon, je ne veux pas aussi mettre des gens dans des cas. Non, mais c'est un témoignage que vous avez, vous, ce n'est à la force que de votre témoignage. Je n'en tire aucune généralité. Je ne veux pas généraliser sur mes propos, mais il est vrai qu'après, on a beaucoup aussi de pays de l'Est, aussi. Tout ce qui est Georgie, par exemple, Roumanie. Donc, ça nous arrive de les ramener aussi dans leur pays d'origine. Mais c'est plus simple. Depuis combien de temps vous occupez de ce secteur-là, si j'ose dire, des OQTF ? Ça fait une vingtaine d'années. Bon, et quand est-ce que ça a explosé ? Je pense que c'est il y a 5-6 ans. C'est assez récent, c'est le sentiment que j'ai. C'est très récent, en fait. C'est récent, ça a toujours existé. Mais si vous voulez, en centre de rétention, vous aviez un peu tout le monde. Ça veut dire que vous avez le saint partisan, le saint maçon, le criminel, celui qui fait des délits. Maintenant, on n'a vraiment que des cas graves et difficiles à gérer. Et ensuite, j'entendais parler d'un de vos auditeurs, je crois que c'était Sade, qui parlait de solutions, des solutions comme ça. Donc, moi, ce que je constate aussi, c'est que dans la rétention, vous avez 90 jours. Mais c'est morcelé, ces 90 jours. Donc, si vous voulez, vous avez d'abord 2 jours de rétention. Ensuite, vous passez au tribunal, le JLD, ce qu'on appelle, le juge des libertés de détention. Celui-là, il va regarder si la procédure est conforme par rapport à la rétention, notification de la préfecture, tout ça. Ensuite, vous avez 28 jours. Après, vous avez encore 30 jours. Et après, 15 jours et 15 jours. Les 90 jours, ils sont divisés comme ça. – Mais comment vous estimez, par exemple, qu'il restait une quinzaine de jours pour ce Marocain dans un centre de rétention, que le document consulaire n'était pas arrivé, et que malgré tout, on l'a relâché, alors qu'il pouvait rester précisément encore une quinzaine de jours dans ce centre de rétention ? – Je vais essayer de répondre, même si je ne connais pas entièrement le dossier, mais j'ai déjà vu ce genre de dossier. Si vous voulez, les préfectures, ils ont un service des étrangers, dans toutes les préfectures de France. Et c'est la préfecture dans les services étrangers qui défendent les dossiers devant le tribunal. Le JLD, la Cour d'appel, le Premier administratif. Et ils ont un devoir de relancer les consulats, sans coercition, bien sûr, parce que les consulats sont maîtres. Donc, pour ce gars de Marocain, par exemple, la préfecture a relancé dans les 28 jours, par exemple, dans les 2 jours et 28 jours, ils ont relancé le Maroc pour qu'ils puissent être identifiés. Et après, peut-être que les avocats, au bout des 15 derniers jours, ils n'ont pas eu de reconnu de frontières, ils ont dit que la préfecture n'avait pas fait son travail. Et donc, le juge a décidé de libérer la personne parce que sa rétention n'était pas conforme au règlement de la loi française. – Alors ça, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça depuis le dossier. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il est sorti de son centre de rétention administrative. Ça serait intéressant de connaître, effectivement, si cet homme a été défendu par un avocat. – C'est sûr, il a été défendu par un avocat qui est commis d'office, parce que c'est l'État français qui paye les avocats. – Parce qu'ils ne peuvent pas payer, en plus. – Exactement. – Donc, qui paye, là ? C'est l'État français ? – C'est l'État français, bien sûr. Et ensuite, il faut savoir que dans tous les centres de rétention administrative, vous avez une association qui s'appelle la CIMAD. La CIMAD, ils sont payés par l'État français pour tout faire pour que l'OQTF reste en France. Ça veut dire que les droits d'asile, les demandes d'asile, c'est eux qui les font, qui les transmettent aux avocats. Les recours, les GLD pour aller en cours d'appel, c'est eux qui les font. Dans le centre de rétention. Donc, ils font tout pour que les personnes soient libérées au plus vite. Donc, cette association, la CIMAD, est payée, bien sûr, par l'État français, par nos impôts. Ça, il faut le savoir. C'est du factuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est factuel. – C'est très intéressant. Là, il faudrait d'ailleurs expertiser la CIMAD. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler, effectivement, de cette association, mais ça pose, effectivement, problème. Et vous dites que la CIMAD est payée par l'État français ? – Ils sont rémunérés par l'État français, oui. – Mais c'est des systèmes. – Ça, c'est une volonté politique, après, on en revient à une volonté politique. Après, on nous parle beaucoup, vous savez, de faire des économies et tout ça. Là, on a une rétention de 90 jours. Il y a 4 ans, 5 ans, on est à 45 jours. Donc, c'est très bien. 90 jours, ça permet d'avoir un peu plus de temps pour essayer de les éloigner. Ça part d'un bon principe. Mais quand je vous résumais les 90 jours en 2 jours, 28 jours, 30 jours, 15 jours et 15 jours, ça fait beaucoup de tribunals. Du JLD, cours d'appel, tribunaux administratifs. Beaucoup de recours, avec les avocats, avec les juges, avec les greffiers. Si on passait, par exemple, à 90 jours, genre 5 jours, donc dans les 5 jours, on a le temps de faire des recours au tribunal administratif. Ce qu'on ne peut pas faire, il y a les 2 jours. Parce que le tribunal administratif, ça s'occupe un peu de la vie du retenu. S'il est marié, pas marié, des enfants, pas des enfants, un travail, pas de travail. Donc ça, ça prend un peu de temps de faire le dossier. Donc si on faisait 5 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, ça équivaut à 85 jours, même on pourrait faire 45 ou 42, un équivalent de 90 jours, on va dire. Ça permettrait de diviser par 2 le nombre de présentations au consulat, aux juges, et moins d'avocats pour défendre les retenues. En ayant les mêmes règles pour les retenues. Non mais c'est intéressant d'être au contact d'une personne comme vous, qui connaît bien le fonctionnement, et on apprend des choses. C'est pour ça qu'en fait, quand on est devant des années, des années de construction idéologique, politique, très différente de ce qu'on aimerait voir en place, ça ne va pas être simple de changer les choses. Voilà, parce que c'est un état d'esprit, ça ne va pas être simple de changer les choses. Bonjour, merci beaucoup. Sauf si vous voulez ajouter un mot, sauf si vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur ce sujet que vous connaissez si bien. Après, il faut savoir quand même que dans toute la France, il y a des services d'escorte dans tous les centres de rétention qui s'occupent de ramener ces fameux OQTF, et j'en fais partie, et que notre tâche est parfois difficile, mais nous arrivons à avoir un taux d'éloignement proche des 99% quand même, quand les personnes sont éloignées avec des policiers. Bon, ça c'est au moins une note positive. Il est 11h56, est-ce qu'on est avec Sabine, ou est-ce que nous marquons une pause avec le flash de 12h qui arrive ? J'entends la musique. On marque une petite pause, oui. Nous sommes avec Sabine, qui est avocate. Bonjour Sabine, merci d'être avec nous. Bon, les commentaires, on les a tous faits, et depuis une heure, et puis on ne dira rien, finalement, dans le commentaire, qu'on puisse ne pas partager. En revanche, les solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui pour un État comme la France, avec sans doute des frontières passoires, avec un droit qui est quand même extrêmement favorable à ceux qui viennent de l'extérieur, avec la Cour européenne des droits de l'homme notamment, avec le Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme vous avez l'habitude de dire, Pascal, il faut changer de paradigme, il faut changer de logiciel, parce qu'en fait, là, je suis sûre que, alors très bien, celui qui l'a remis en liberté va avoir une enquête qui va être faite sur lui, mais je pense qu'on trouvera qu'il n'a pas transgressé la procédure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute de responsabilité ou de faute. La procédure a été respectée. Ce qui veut dire que les magistrats ont des choix parmi une procédure que la loi leur donne. C'est-à-dire, donc, c'est le Parlement qui donne la loi, c'est les politiques qui font la direction, qui donnent le... qui teintent la loi, l'idéologie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre de l'idéologie ? Je suis bien d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous proposez vous-même, vous qui êtes avocate et qui avez quand même peut-être quelques idées ? Oui, alors, moi je suis avocate, on voit bien ce que font les ravages des lois de l'Europe et on remet un berlénien à l'Europe, à la tête de l'Europe. Mais rien ne change, je suis d'accord avec vous, avec ces élections européennes, rien n'a changé. On a fait des élections, rien n'a changé. Mais c'est au peuple aussi de voter, c'est au peuple de voter et de vouloir le changement. Moi je pense que je pense que quand on a des médias qui toute la journée vous disent vous vous êtes un bon si vous faites comme ça, vous vous êtes un mauvais si vous faites comme ça, et que tout le monde a envie instinctivement d'être un bon. Donc, on vote par rapport à la satisfaction que cela nous donne, pas par rapport à la réflexion qu'on en a. Je reste persuadée de ça. Donc, de toute manière, les procédures telles que Alain vous les a décrites, elles sont respectées, elles sont hallucinantes. Parce qu'on est peut-être l'un des seuls pays, enfin l'Europe qui apprend à faire ça, mais elles sont hallucinantes. Sabine, si vous permettez, je vous trouve un peu technique ou juridique. Moi, j'ai besoin forcément de choses plus. La solution, ce serait effectivement qu'on mette les OQTF, qu'on les enferme quoi qu'il arrive. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est la solution. Donc, faut-il enfermer ? Voilà. Faut-il enfermer ? Exactement. Soit vous voulez partir de votre plein gré dans votre pays. Bien sûr. Soit vous êtes enfermé tout le temps. Je suis d'accord. Ben voilà. Alors, il y en a 700 000, on va dire que ce n'est pas possible. C'est pas politiquement... Bien sûr que si, tout est possible. Ah ben non, il y en a 700 000, il y en a 700 000. S'il y en a 700 000, on a 60 000 places. Mais en revanche, on peut effectivement imaginer... C'est une question de volonté. David est là. Donc la vérité, c'est cela. Voilà, Pascal. Bon, merci beaucoup Sabine. David, David est là. Bonjour David. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous l'avez témoigné. Vous avez une fille qui a 14 ans, je crois. Oui, c'est ça, elle vient de les avoir. Bon. Vous êtes inquiète pour elle ? Vous êtes inquiet pour elle ? Inquiet ? Ah oui, je suis très inquiet pour elle. inquiet pour toutes les gamines de France, d'ailleurs. Vous vivez où ? Vaucluse. Et vous trouvez qu'il y a une insécurité là où vous vivez ? Alors, moi, j'habite dans un petit village. Donc, il n'y a pas d'insécurité spéciale. Mais en Vaucluse, généralement, et en France, généralement, je pense que l'insécurité, elle est... Enfin, il faut vraiment avoir la tête dans le sac pour ne pas l'avoir. Bon, votre fille de 14 ans, elle va à l'école toute seule, par exemple ? Ça lui arrive, oui. Ça lui arrive. Et l'école est loin de chez vous ? Mon épouse et moi-même, on travaille beaucoup. Et donc, de temps en temps, il faut qu'elle aille à l'école toute seule. Bon. Et comment vous faites pour la prémunir de ce qui pourrait arriver ? Pour la prémunir, je vais être un petit peu, comment dire, cash. Donc, on lui parle beaucoup. On lui parle beaucoup. Et c'est bien simple, elle est armée. Mais ça veut dire quoi, armée ? Ça veut dire qu'elle a un 6,35. Ah, oui, effectivement. Là, c'est une arme de poing, un 6,35. Elle n'a pas le droit d'avoir un 6,35. Non, non, bien sûr qu'elle n'a pas le droit. Personne n'a le droit. Alors là encore, je suis... Pardonnez-moi, le modérateur que je suis est obligé de souligner que ce que vous proposez est illégal et que la liberté d'expression, je redis ce que je disais tout à l'heure, tout est possible de dire sur l'antenne sauf de proposer ou de dire des choses qui sont illégales. Là, vous proposez pour votre fille qu'il y ait quelque chose qui est illégal. Donc, forcément, moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas, le modérateur que je suis ne peut pas cautionner ça puisque si l'Arcom m'écoute, l'Arcom dira, monsieur Pro, vous n'avez pas souligné que ce que propose David est parfaitement illégal et dangereux. Et pour tout dire, alors, je ne pense pas non plus, si vous me permettez, je n'aime pas donner de conseil personnel aux uns ou aux autres parce que vous êtes un père comme moi, etc. Je ne pense pas que ce soit une solution et je pense que votre fille, vous la mettez peut-être plus en danger qu'autre chose avec ça. Mais bon, ça, c'est un commentaire personnel. On a des divergences d'opinion. je pense que... Ah oui, un 635 à un gosse de 14 ans... Alors, vous ne connaissez pas récemment les armes, j'imagine ? Non, pas du tout, je n'ai jamais eu une arme dans la vie. C'est une toute petite... Moi non plus, je ne suis pas armé d'ailleurs. C'est une toute petite arme. On dirait littéralement un jouet, pratiquement un jouet. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne prolonge pas forcément. J'entends ce que vous dites. Je vous remercie d'avoir appelé David. Je n'aime pas faire ça et dire ça parce que ce n'est pas agréable de couper ou d'arrêter la conversation. C'est difficile, je le répète, pour une antenne comme celle d'Europe 1, d'entendre un père qui propose une solution qui est illégale et qui contrevient à la loi. Je vous remercie néanmoins de nous avoir appelés. Monsieur Olivier Guénèque, si vous pouviez penser à moi de temps en temps, parce que forcément, les paroles qui sortent de la loi, elles sont difficiles. J'avais mal saisi le témoignage de David. Forcément, mais non, je vous en prie, et je n'ai rien contre David. En plus, je suis ennuyé de dire ça parce que je n'aime pas être dans la position du censeur moral, ce n'est pas vraiment une position agréable, mais la loi. En fait, ce qui doit tous nous guider dans nos entreprises, et c'est vrai dans nos vies aussi, c'est la loi. Voilà.